Merci beaucoup Nicolas, merci de m'avoir permis d'être là tout de suite et merci avec Jean d'avoir organisé ce colloque aujourd'hui, comme je suis le dernier de la journée. Je peux me permettre de le dire, je suis sûr, au nom de tout le monde, ça a été merveilleux de se replonger un petit peu dans les diverses faciètes de ce qu'a été Hubert. Et comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, c'est très émouvant en fait d'être dans cette situation, de devoir parler d'Hubert alors qu'il aurait dû être là encore bien sûr. Et que c'est vrai que choisir un sujet est compliqué. Vous m'avez mis en fin de journée, ce qui a des avantages et des inconvénients. Au début, je n'ai pas compris pourquoi parler de la vie dans l'univers, c'était un petit peu hors de la matinée scientifique, comme si ce n'était pas scientifique. En fait, autour de la question du vivant et du vivant dans le cosmos, vu par Hubert, on peut vraiment retracer non seulement l'essentiel de ce qu'Hubert a fait en science, mais des grandes questions scientifiques qui tarabusquent un petit peu l'ensemble des communautés actuellement. Donc, je suis très content de dire quelques mots là-dessus, en peu de temps bien sûr. Et bien sûr, je ne vais pas parler d'Hubert, je vais parler sur ce sujet-là, de ce que moi, par exemple, j'aurais aimé être la question de la vie dans l'univers. Ça m'a permis une chose, ça m'a permis de relire beaucoup de choses d'Hubert, à vrai dire, pour préparer ça. J'ai passé beaucoup plus de temps que je ne fais pour à peu près toutes les interventions que je fais à gauche, à droite, parce que je me suis dit que ça allait être un bon moyen de relire une grande partie. Là, j'ai mis les dix livres que j'ai vraiment relus pour retravailler la question, avec, de ce point de vue-là, Hubert a écrit sur cette question-là pendant plus de 40 ans, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le connaître, même dix ans avant qu'il commence à écrire, depuis le début des années 70. Et on a travaillé ensemble, et après, on a eu une amitié de tous les moments, je pourrais dire. Et c'est vrai que c'était utile pour moi de savoir ce que quelqu'un comme Hubert a évolué, comme nous tous, dans ces 40 ans. Parce qu'on sait bien qu'en 40 ans, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées, non seulement dans le monde, mais dans les prises de conscience que l'on a eues. Ces questions environnementales n'existaient pour l'essentiel pas. Dans les années 80, elles existaient, mais le gros moment de Rio, c'est 92. Donc on sait bien que c'est une nuit après. Comment est-ce qu'Hubert a évolué dans ses idées ? Comment ses idées ont pu évoluer ? Aussi bien ses idées sur ces questions, par exemple écologiques, mais d'une manière générale, sur les questions physiques aussi. Beaucoup d'entre nous ne pensons pas, par rapport à la physique, la même chose qu'on pensait il y a 10, 15, 20 ou 40 ans. Et donc c'était intéressant de le faire. Et si je le dis, c'est entre autres pour vous dire que j'ai considéré que les premiers livres d'Hubert valent vraiment, et pas seulement bien sûr, mais valent vraiment la peine d'être relus. Il y a dans ses livres, et donc j'ai compris qu'il y a de l'Hubert et beaucoup de Jean-Marc, mais il y a de l'Hubert aussi. Et c'est merveilleux de voir comment, il y a 40 ans, plus de 40 ans maintenant, on pensait ce qu'était l'univers, on pensait ce qu'est l'évolution, etc. C'est très instructif, non seulement d'un point de vue historique, mais réellement d'un point de vue tout court, pour ce qu'il y a dedans. On a un peu trop tendance à penser qu'un livre scientifique, il n'a pas beaucoup d'années devant lui, parce que les choses évoluent trop vite. Et c'est ça qui fait la force, je pense, de ce qu'a écrit Hubert, c'est à la fois des livres scientifiques qui peuvent perdurer, et aussi nous permettre de doser ce que la science a vu d'évolution. Donc c'est un petit peu tout ça que j'aimerais vous dire ici, et j'ai regroupé, mais vraiment très rapidement, quelque chose que j'ai glané entre autres aujourd'hui avec ce que j'ai entendu, et en particulier cette question de la religion. Parce que quand on parle du vivant, et surtout pour quelqu'un qui, dans ses 40 ou 50 ans, bien sûr s'est rapproché de la mort, de près, et donc est-ce que le fait qu'on se rapproche de la mort pour quelqu'un comme lui, dont il a été dit plusieurs fois aujourd'hui, qu'il a eu une éducation profondément religieuse, en quoi est-ce que ça a pu chambouler ses propres compréhensions par son métier de cosmologiste ? Et donc c'est vrai qu'il avait, par rapport à ces questions-là, qu'on lui posait toujours, un petit peu les mêmes réponses qu'on a donné ici. J'aime bien ce qu'il dit ici, alors vous verrez comme j'ai lu pas mal de choses et que je pensais que ça valait la peine de remettre les choses dans leur contexte, un petit peu comme Bernard tout à l'heure a fait, j'ai ressorti essentiellement des phrases qu'il a écrites, non pas avec l'idée que vous allez les lire en temps réel, mais d'une part j'ai cru comprendre qu'on pourrait peut-être relire tout ça, vous pourriez y avoir accès, mais je cite en général même les livres dans lesquels ça a été pris. Et cette phrase en bas à gauche ici est vraiment celle qui ressortait tout de suite, toujours pour séparer les deux domaines de la religion et de la science. Voilà, la religion nous dit éventuellement, éventuellement, comment on va au ciel, mais la science n'est pas là pour ça, elle nous dit ce qu'est le ciel. Et c'est vrai que c'est très intéressant de penser cette chose-là, telle qu'il l'a formulée, mais c'est avec l'idée qu'aujourd'hui je ne vais pas en parler du tout, même si on pourrait éventuellement, mais il faudrait qu'il soit là pour le contester à un moment donné. Je dois dire que jusqu'à la dernière minute, parce que je l'ai vraiment connu jusqu'au bout, on discutait aussi de ces questions-là. Il était très ouvert à ce questionnement-là, non seulement parce qu'il se rapprochait de la mort et qu'il en avait une vision très claire et très lucide, mais parce que ça a été pour lui une préoccupation de tous les moments, même si on le mettait devant certaines contradictions qui pouvaient être évidentes. Et donc, j'ai marqué ici quelques mots-clés qui vont jalonner un petit peu, mais très rapidement, ce que je pensais vous dire aujourd'hui. Ça a démarré avec Patience dans l'azur, et vous allez voir que déjà, les questions qui sont posées, c'est cette question de la complexité, la croissance de la complexité dont Nicolas vient de parler. Je vais vous montrer comment, dès le début, il voulait recréer l'idée que l'homme est au sommet de quelque chose, alors que l'homme avait été vraiment déboulonné du sommet par Copernic, Galilée, et beaucoup de gens au cours du temps, et qu'il a fallu réintégrer pour l'homme une réalité. Je vais vous dire comment il l'a fait, même si tout ça, bien sûr, ça peut être contesté. Comment la notion de coïncidence a été essentielle dans son propre jugement des causes de la complexité croissante et de la raison de mettre l'homme au sommet de la pyramide. Comment ces coïncidences arrivent à une idée de fertilité du cosmos, avec cette idée qui a été dite déjà aujourd'hui qu'il proposait que l'univers soit life-friendly, comme il disait que tout ce qu'il y avait dans l'univers au cours du temps conduisait quelque part, non pas comme Teilhard de Chardin nécessairement, comme c'était dit, mais portait cette idée non seulement du vivant, mais de l'homme lui-même, que le hasard là-dedans, il fallait bien l'introduire, et qu'il y a une manière très particulière d'introduire le hasard, non pas comme moteur de l'évolution, mais comme quelque chose, un gouvernail qui va ramener au déterminisme, et que finalement se repose la question de celle dans l'univers, qui était celle du démarrage. Et ce qui est étonnant, c'est que comme on a sur 40 ans, grâce au seuil, la possibilité de comparer ce qu'il disait, on peut voir ce qui a évolué et ce qui ne l'a pas évolué. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans Patience dans l'azur ? Je prends le premier en bas. Patience dans l'azur commence dans un de ses chapitres par ce que j'ai encadré en rouge là-haut, avec cette idée, là bien sûr j'ai pris tout ce qui a à voir avec la question dont on me pose aujourd'hui, c'est-à-dire la vie dans l'univers, où il dit, il y a probablement des millions de planètes habitées, mais elles sont bien discrètes. Et déjà là-dedans, vous avez la matrice de tout ce qu'il va conduire après. Il y a tellement, il dit des millions, on sait que c'est des milliards de planètes, et souvent dans le langage courant, milliards c'est l'infini, et des milliards de milliards c'est l'infini, et donc ne serait-ce que par un instant probabiliste, la question d'extrapoler ce que nous sommes au reste de l'univers est presque trop facile. Mais bien discrète, parce que déjà il se pose la question de savoir pourquoi on n'en a pas un signal quelconque, pourquoi c'est du domaine du dogme et pas de la science, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune observation qui nous dise qu'il y a de la vie ailleurs, d'ailleurs il n'y a aucune observation qui dit le contraire non plus. Donc la question de savoir s'il y a de la vie, pour lui comme pour nous tous, je pense que si on en discutait ici, qu'on posait la question, votre réponse là-dessus, elle ne serait pas d'ordre réellement scientifique, puisque c'est basé sur aucune observation réelle que vous pourriez interpréter. Et c'est vrai que le fait qu'on ait de millénaires, de monothéisme derrière nous, change notre perception réellement des choses, et pour lui bien sûr. Et donc il dit à un moment donné, la vie se développe partout, les conditions le permettent. Oui, on peut toujours dire ça, le problème c'est qu'est-ce que ça veut dire que les conditions le permettent. Et quand on essaye de travailler cette question des conditions, on s'aperçoit qu'hélas, enfin hélas ou pas hélas, je reviendrai sur le mot hélas d'ailleurs, ça n'a pas grand sens de le penser. Et donc, ce qui était étonnant, c'est qu'effectivement, il y en a des pages et des pages, que je ne vais pas vous donner ici, mais chaque fois qu'il pose la question de savoir, ici c'est sur la question de savoir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de recevoir un signal, eh bien, il explique, voilà, il y a de bonnes raisons de penser que quels que soient les gens qui nous ont envoyé des signaux, on a beaucoup de mal à les déconnecter, à les déconvoluer, mais décrypter, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne met pas en cause le fait qu'il n'y ait pas des gens qui auraient la capacité. Ce qui veut dire, comme on le verra, qu'il met aussi une échelle dans l'évolution, qui met en particulier chez les hommes une échelle d'évolution, la technique est aussi en haut de l'échelle, ce qui, à mon avis, est aussi une vraie question dans le progrès des sociétés. En tout cas, c'est comme ça. Mais vous voyez comment il termine, toujours par « Ne perdons pas espoir ». J'aurais pu faire, si j'avais sous forme de word tous les textes en question, rechercher le nombre de fois où il parle d'espérance et d'espoir de trouver de la vie, mais je pense que ça serait en haut du panier parce que cette question qu'il ne faut pas perdre l'espoir qu'un jour on saura s'il y a d'autres humains quelque part était tenace chez lui. Alors, même pour les ovnis. Pour les ovnis, il se permet de dire effectivement, alors ça, c'était au début, que bien sûr que la plupart de ce qui sont déclarés sont des trucs fallacieux, mais il y a quand même des questions parce qu'il y en a qui ne sont pas expliquées. Si ce n'est pas expliqué, il faut y prêter attention parce qu'après tout, alors qu'il y a beaucoup de raisons, même de pure physique, on ne peut pas arriver au repos de notre système impunément sans que ça se voit. bref. Et donc, voilà, il dit, les civilisations extraterrestres, parce que c'était il y a longtemps ça, c'était dans ses premiers livres, donc il ne se posait même pas la question de savoir s'il y en avait puisqu'il avait commencé son chapitre en disant qu'il y en a nécessairement, vu qu'il y a des millions de planètes. Il dit, pour l'instant, on n'a rien vu arriver, mais ça n'épuise pas le débat. Donc, voilà. Donc, dans Patience dans l'azur, il dit clairement son mode de pensée de l'époque et je dirais que dans les années 70-80, c'était le mode de pensée, je le redirai peut-être dans un petit moment, très, très général. On était dans un bain qui a été initié par Jean-Nenot-Bruno, puis Galilée, puis etc., disant il n'y a pas de raison de ne pas vouloir extrapoler ce que l'on a sur Terre au reste de l'univers. Et je dois dire que la physique ne nous a pas aidés puisque la physique a montré que quatre forces suffisent pour expliquer l'univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand que c'est les quatre et qu'elles opèrent partout de la même manière. Même cause, même effet. Si quatre forces font partout la même chose, ce qui a conduit à ce que nous sommes ici devrait aussi s'être reproduit ailleurs. Ce déterminisme absolu des lois de la physique, sur lesquels, bien sûr, on va revenir un tout petit peu, était très général. Et c'était un des problèmes majeurs, d'ailleurs, même du spatial, qui a été d'abord, du point de vue scientifique, créé pour valider cette idée. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné comme ça. Alors là, c'est simplement pour montrer qu'il prenait aussi d'autres idées qui étaient des idées courantes de l'époque, en particulier, que la vie a démarré sur Terre, dans les océans. C'était toutes les expériences que j'appelle de Miller-Urey, pour ceux qui savent ce que c'est. On peut récréer la vie en mettant dans un flacon de l'eau, du gaz carbonique, de l'ammoniaque, etc. On met de l'énergie sous forme d'éclairs et on arrive à des acides aminés. Il suffit d'attendre un petit peu et on verra apparaître les premières cellules. C'était l'idée dominante à l'époque, qui aujourd'hui, bien sûr, a été mise en brèche par beaucoup de résultats. Et déjà, il y avait cette idée de la structuration de l'univers par croissance de la complexité. Et donc, cette idée-là de croissance de la complexité, c'est vraiment, ça je peux en témoigner, une idée qu'il a gardée jusqu'à la fin. En regardant, en disant, l'univers, il y a quand même quelque chose de frappant en part du simple pour aller vers le complexe. Il met le vivant là-dedans et il met l'homme là-dedans en prenant des échelles, en particulier le nombre de neurones, ce que l'on veut. Et ça l'a travaillé tout le temps parce qu'à chaque fois on lui disait oui, mais regarde ceci et cela. Non, il voulait absolument que la complexité loi d'évolution générale de l'univers. Alors, à l'époque, ce qu'il a dit ici, vous voyez, qui est bien sûr plus inquiétant, c'est de dire jusqu'à une certaine époque, c'était les singes qui étaient en haut de l'échelle et maintenant, c'est nous. Donc, c'est nous qui avons le flambeau maintenant. Et donc, il a écrit. Alors après, il avait déjà à l'époque ce qu'il a ensuite utilisé surtout dans l'heure de s'enivrer, cette idée de dire attention, je me souviens à les discussions qu'on avait à l'époque, il était extraordinairement sensibilisé à ce truc-là après Hiroshima, Nagasaki, il en a fait quand même des livres là-dessus pour dire attention. Peut-être que la recherche des civilisations extraterrestres n'a pas de sens parce qu'on est peut-être sur le point de pouvoir démontrer que toute civilisation arrive à son autodestruction. Et donc, ce risque d'anéantissement, d'anéantissement forcé, déterministe aussi, était présent dès Patience dans l'Azur. Voilà. Alors, cette notion de complexité, je ne vais pas être long parce que beaucoup en en parlent aujourd'hui et Nicolas en particulier, cette idée que la matière cosmique à toutes ses échelles se complexifie et qu'il y a une échelle de complexification, il l'a toujours portée sans donner forcément des critères de cette échelle en disant simplement effectivement, un atome, c'est plus compliqué que des quarks, des molécules plus que, etc. et on va le voir, il va tout ça jusqu'au bout. Et donc, il y a une pyramide et ce qu'il a rajouté, pas tout à fait au début, mais quelques années après, c'est que l'échelle de complexité est là pour correspondre à une échelle de performance. Et c'est là que les choses vont devenir un peu compliquées parce que si c'est une échelle de performance, si la complexité fait qu'on est de plus en plus performant, déjà, on ne sait pas expliquer la complexité, mais expliquer la performance c'est encore plus compliqué parce que c'est une performance dans un contexte donné. Dans le contexte humain, ce que dit Darwin est clair, c'est par rapport à la prédation, etc. Mais, par exemple, des espèces qui ont survécu aux extinctions, il y en a un certain nombre, sur des centaines de millions d'années, est-ce qu'elles ne sont pas plus performantes que d'autres qui ont disparu ? Donc, ce critère de performance, mis là comme symbolique et paramétrable, est un peu dangereux, donc il n'est pas défini. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté que l'on a avec ces écrits. Je parle bien que de cela, je ne parle pas ni des conférences qu'il a faites, je me suis concentré là-dessus, parce qu'au moins, quand on écrit quelque chose, c'est figé, on peut le retravailler soi-même. Il utilise des mots qu'il ne définit pas nécessairement. On va le revoir, la vie n'est pas définie comme objectif et comme objet, la complexité ne l'est pas et la performance encore moins. Alors, il y a des moments où il l'exprime quand même. Et je vais en montrer quelques exemples. Il considère que, on le reverra tout à l'heure après ce que j'ai dit à propos de Mozart, mais donc, il considère qu'effectivement, la performance de l'homme se trouve entre autres dans le monde artistique, que les animaux ne sont pas capables de fabriquer un poème de Goethe et une sonate de Schubert. Voilà. Mais est-ce que c'est un critère universel de performance que l'on peut plaquer sur l'évolution globalement ? En tout cas, c'est ce qu'il pensait à l'époque. Donc, l'humanité au sommet, j'en ai déjà dit beaucoup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous voyez, cette idée que on occupe pour l'organisation l'échelon le plus élevé, c'est même étrange qu'il mette l'organisation là-dedans parce qu'on sait bien quand on voit des formules, quand on voit je ne sais pas quoi, des espèces qui s'organisent avec le vol groupé des migrateurs, etc. Non, il considère que toutes choses égales par ailleurs, l'homme est au sommet de toutes ces pyramides-là. Et... Mais... Alors, il le dit à gauche il y a 40 ans, il le dit à droite il y a quelques années seulement avec l'espace qui prend... Voilà. Et dans le banc dans le banc de Malicorne, du temps qui passe, il redit à peu près la même phrase. Donc, c'est vraiment quelque chose. Alors, maintenant, on arrive à cette autre chose qui a été beaucoup discutée aujourd'hui qui est cette question des coïncidences. Il dit, et je me souviens l'avoir entendu même comme enseignant, cette chose qui est vraie, c'est que quand on regarde les quatre forces fondamentales, je pensais, elles ont toutes des intensités relatives et c'est vrai que si on change un tout petit peu des rapports d'intensité, tout d'un coup, l'essentiel de l'édifice tombe. On ne peut pas expliquer même la cohésion de la matière, l'efficacité de la force électromagnétique dans certains des atomes si le rapport d'une des forces, la force responsable de ça, l'électromagnétique, sur l'interaction forte, par exemple, est un tout petit peu différente. Et donc, il dit, il y a un ajustement incroyablement précis des forces les unes avec les autres. Et c'est vrai pour les forces, mais c'est vrai pour plein d'autres choses qu'il a même citées. Il a cité dans plusieurs de ses livres l'ensemble des coïncidences qui peuvent poser problème. Et bien sûr, si on dit que le fait qu'on soit là résulte d'un ajustement incroyable, d'ailleurs, il parle, vous allez voir, le mot ajustement dit déjà quelque chose, c'est que quelqu'un était là pour l'ajuster, il faut faire attention à la manière de le dire parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a structuré les choses, qu'il y a le fameux grand architecte, il y a un dessin à Huyen. Voilà. Et il a été plus loin que cela parce qu'il a donné des exemples pour montrer qu'en particulier avec l'évolution de l'univers, en fonction de sa densité, et bien selon sa densité, on peut avoir des univers qui vont permettre d'arriver, entre autres, à la structure nucléaire, à la structure des atomes, puis ensuite à la structuration du vivant lui-même et que si on change un petit quelque chose, la vie n'est plus là. En d'autres termes, nous sommes le résultat de ces ajustements. Après, la question est de savoir ce que ça veut dire cet ajustement. Et donc voilà. Vous voyez, les forces de la nature ont très exactement les propriétés requises pour les causants de la complexité. Est-ce qu'il a raison de le dire sous cette forme-là ? C'est-à-dire qu'il y a une causalité entre les forces telles qu'elles sont et la complexité au niveau où il la définit. C'est compliqué puisqu'il n'a pas défini la complexité, mais en tout cas, la complexité telle que lui la voit et la comprend, la complexité de la matière un peu comme je le disais, des molécules par rapport aux atomes, etc. C'est vrai que si on change des rapports d'intensité des forces, on ne l'a plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas construire autre chose. Voilà. Et donc, là, par exemple, mais je ne veux pas le lire, il cite dans le... Non, c'est très récent, c'est un de ses derniers livres en 2017, cinq, six, six endroits où ce qu'il appelle les sensas, s'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là pour en parler, qui font effectivement référence à ces coïncidences et à ces ajustements. Donc, la fertilité cosmique, c'est là qu'il la voit. Il voit la fertilité cosmique en disant, parce que, comme on disait, les forces sont exactement ça, eh bien, vous faites une toute petite variation et tout d'un coup, votre univers, non seulement, il serait différent, mais il serait stérile. Pour lui, stérile veut dire ça ne conduit pas au vivant tel qu'il est aujourd'hui, compris par nous. Donc, c'est un argument très fort, bien sûr. Et je dois dire, d'ailleurs, que moi-même, qui ai baigné dans Uber, si je peux dire, pendant de longues années, on est dans le même laboratoire pendant longtemps et puis après, on se voyait tout le temps, j'ai grandi avec ces idées-là. Ces idées-là, je me souviens même comme enseignant, je les ai enseignées souvent. Cette histoire d'ajustement des forces, etc., ça paraissait tellement incroyable qu'on les enseignait comme une réalité qui était causale aussi et qui introduisait un certain nombre de réalités ensuite dans ce qu'il dit là, c'est-à-dire la stérilité ou la fertilité du modèle. Et donc, ce qu'il dit là est vraiment très fort. C'est toujours la même idée. L'organisation et la complexité, ont pu émerger du chaos initial parce que le choix des forces qui procède d'une évolution particulière est ce qu'elle est. Et il dit même à la fin la richesse et la diversité des formes dans le royaume des vivants, c'est-à-dire la diversité entre nous, provient aussi du fait que les lois physiques sont là et elles sont là comme elles le sont pour permettre l'avènement de cette diversité. donc, voilà, ça c'est la même chose, les forces et la complexité. L'univers possédait dès les premiers instants la possibilité d'élaborer des structures complexes. En d'autres termes, il fallait qu'avant même de permettre les structures, que les forces telles qu'elles sont apparues en figeant des états de phase différents le permettre plus tard. en d'autres termes, c'est très proche de cette idée qu'il y a une flèche dans l'évolution. Si on veut aller quelque part, il faut forcément partir de là. Chose comme je vais vous montrer. Donc, c'est ça que j'ai traduit ici en disant une évolution déterministe, je ne dis pas qu'il a... Souvent, je lui ai montré ça, il a dit oui, mais, etc. Donc, ce n'est pas forcément ça qui traduit exactement sa pensée, mais l'idée est celle-là suivante. Au cours du temps, vous construisez de la complexité, vous faites ça, vous êtes vous mettez une flèche en général et comme je le mets, le fait de mettre une flèche est profondément non darwinien parce que ce que montrait Darwin, c'est que justement il n'y a pas de sens à l'évolution et qu'à chaque bifurcation possible, c'est le contexte qui va décider si on va dans un sens et dans l'autre. N'empêche que ce diagramme-là, il se retrouve encore dans la plupart des grands livres de vulgarisation, pas seulement en physique, même en biologie, hélas. Et l'idée, bien sûr, de là à là, c'est qu'on introduit la vie comme une des étapes. En d'autres termes, ce qu'il dit avec la fertilité, c'est que la construction du vivant, elle est quasiment intégrée dans la manière dont les forces opèrent. Et ça, c'est... Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai montré, il essaye de mettre le cerveau humain au sommet de tout ça sur cette échelle-là. Bon, c'est ça qui permet d'extrapoler parce qu'à partir du moment, si c'est générique, ce qui nous est arrivé peut arriver ailleurs. Donc, la vie dans l'univers a un fondement chez lui qui procède même des lois de la physique. Bon, la pluralité des mondes est, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui dominait au moment où le spatial a démarré. Je n'ai pas le temps ici d'expliquer et de dire après comment il a fallu plus de 10 ans, 15 ans d'exploration spatiale pour mettre à bas ça, avec l'exploration de la Lune d'une part, puis avec les observations sur Mars. Je rappelle que Viking, je le dis quand même, même si ça prend 10 secondes de plus, les sondes Viking qui sont parties sur Mars en 1976, c'est quand même il n'y a pas de la préhistoire. Elle n'avait comme objectif, non pas comme on dit trop souvent pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, c'était tellement acquis qu'il y a de la vie sur Mars que les sondes Viking, les trois instruments principaux qui étaient d'ailleurs remarquables, étaient là pour caractériser le métabolisme de la vie martienne. Est-ce que c'est comme nos plantes, ça absorbe du gaz carbonique et ça recrache de l'oxygène ou est-ce que comme nos mammifères, ça absorbe de l'oxygène pour recracher du gaz carbonique ? C'était ça l'émission Viking 76. Et donc c'est normal que Hubert était complètement là-dedans à cette époque-là. Je n'ai pas le temps d'en parler mais la notion de hasard immédiatement intervient parce que tout le monde et lui aussi bien sûr voit bien qu'il y a du hasard. Comment est-ce qu'on fait avec le hasard pour revenir à ce qu'on disait avant ? Eh bien, il a réussi à trouver que le hasard est justement là pour, comme il dit, tirer profit pour organiser la matière et les armes, pour ramener tout au principe même de ce que ces lois ont pour elles. Et c'est ça qui est extraordinaire. D'abord, il dit, la vie peut émerger de la matière inerte. Ça, c'est une chose sur laquelle il sait que je me suis pas mal bagarré avec lui sur cette idée-là parce que cette idée d'une transition de l'inerte vers le vivant, d'abord, c'est une binarité qui n'a pas de sens, mais c'est la génération spontanée. Comment vous faites naître quelque chose de quelque chose qui n'existe pas ? Et bon, c'était des débats longs et il a beaucoup bougé d'ailleurs, je pense, et moi aussi d'ailleurs avec tout cela. Donc, et c'est comme ça qu'il s'est opposé à deux personnes qui ont été citées déjà aujourd'hui. L'un, c'est Gould et l'autre, c'est Toinor, pas Toinor, c'est Monod. Là, il prend de Gould en résumant sa thèse comme il dit. Pour Gould, il dit que loin des déterminés, l'évolution biologique est entièrement soumise à des éléments fortuistes. C'est-à-dire qu'il prend le paquet de dire c'est le hasard qui détermine l'évolution. Bon, et ensuite, il explique que cette position radicale, il y a beaucoup d'émotions, l'insoutenable légèreté de notre être nous pince le cœur, etc. Et il met des pages et des pages pour montrer que ça n'a pas de sens de dire ça. Donc, il sait, voilà. Et il dit que la seule manière de faire ça, c'est que le hasard, il est là pour faire sauter des verrous. On allait dans le mur, grâce au hasard, on s'ouvre des possibilités de retomber à quelque chose qui nous fait aller là où on voulait aller, là où les forces voulaient aller. L'astéroïde qui est tombée il y a 65 millions d'années, ça a fait sauter un verrou qui a permis au mammifère de se développer, à faire qu'aujourd'hui on soit là pour en parler, etc. Il y a des verrous qui apparaissent nécessairement par le déterminisme et le hasard est là pour nous libérer des verrous. Et c'était la manière qu'il a eu de faire ça, faire sauter les verrous. Donc, j'arrive à la fin, bien sûr, seul dans l'univers. Alors, là pour le coup, je suis revenu justement à des choses plus récentes, donc le banc du dent qui passe, où il pose la question, on somme une seule dans l'univers, et il dit c'est vrai qu'on a été sur Mars, on a fait rouler des robots, etc. et on n'a rien trouvé. Mais attention, ne vous inquiétez pas, ça continue sur Mars et il ne faut pas perdre espoir. On n'a pas perdu tout espoir qu'il y ait de la vie sur Mars. Bon, et pourtant, on en a parlé beaucoup, mais ça c'est une autre affaire. Et il dit si effectivement il n'y a rien là-bas, on ne trouve rien, mais ça peut vouloir dire tout simplement que comme il y avait de la vie sur Mars et qu'il y a des chocs qui envoient des météorites partout dans l'espace, ça se trouve, nous, on est le résultat du fait qu'un peu de la vie martienne est tombée chez nous. Et c'est ça qui a donné le titre de ce chapitre dans son dernier bouquin. On serait peut-être tous des martiens en d'autres termes. Non seulement il y a de la vie partout, mais même le fameux pense-permis, on peut, par des chocs, transbaûter la vie d'un endroit à l'autre. Et ensuite, il dit, supposons maintenant, parce que je n'en ai pas parlé tout de suite, des affaires d'exoplanètes. On sait maintenant d'une manière à peu près certaine que toutes les étoiles, en tout cas celles qu'on a pu voir de près, mais toutes les étoiles de la galaxie sont entourées de planètes plus ou moins grandes. Cela dit, ce que vous avez probablement vous êtes au courant, que la grande découverte c'est non seulement qu'elles sont là, mais qu'il n'y a aucun système qui ressemble au nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, dans les systèmes d'exoplanètes, c'est aussi la diversité qui domine et on commence à comprendre les choses. Mais lui, ce qu'il dit, ce n'est pas ça. Il dit, supposons qu'effectivement, il y a suffisamment de planètes qui soient dites habitables, eh bien, on ne pourra pas éviter d'en trouver avec de la vie dessus. Et ça sera l'heureuse trouvaille des vies extraterrestres. Et il dit même, ça pourrait être annoncé bientôt. C'était en 2017. Bon, et affaire à suivre. Voilà. Et donc, sur Jacques Monod aussi, il a eu une phrase que je ne vais pas aller plus loin. Il dit simplement, il a pris le posé de Gould. Monod aurait dit, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers. Et il dit aussi, c'est guère réjouissant. Et il prend plusieurs pages pour montrer que Monod n'a forcément pas raison là-dessus. Donc, je termine avec une chose comme ça, qui est un peu le résultat de tous ces trucs-là. Voilà la diversité dont on parlait tout à l'heure, de la nature au sens large, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, nous, le vivant et le non-vivant. Et donc, tout ce qu'on a là sont des résultats, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça, c'est fait que de quatre particules. Avec quatre particules, vous faites tout ça. Deux quarks, un électron, un antineutrino. Donc, c'est ça qui est merveilleux. C'est de penser qu'avec quatre particules, vous faites la diversité de tout. Comment vous faites ça avec un déterminisme dans les lois de la physique ? Eh bien, bien sûr, ce que j'ai mis ici, vous le faites en couplant le hasard et la nécessité parce qu'il n'y a pas l'un ou l'un ou l'autre en couplant tout ça avec des événements qui sont incroyablement contingents. Le hasard, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il en parle aussi très bien. Ce n'est pas simplement qu'il y a des choses aléatoires. Ça ne fait pas non plus que recouvrir le fait, recouvrir le fait qu'on n'est pas capable, notre ignorance, capable de mettre tout ensemble. Mais il y a beaucoup de ça aussi. Vous pouvez avoir deux événements, un choc, par exemple, de deux choses qui sont parfaitement déterministes mais qui n'étaient pas prévus d'être à un moment donné en collision. Un pot de fleurs qui vous tombe dessus. Mais rappelez-vous que si vous avez couru un petit peu avant, ça ne vous tombe pas dessus. Et le fait que vous n'ayez pas eu d'accident, c'est un pur hasard aussi, quelque part. Accident ou pas accident, c'est exactement le même processus. C'est le hasard. Donc, voilà, c'est le recoupement de ça. Et ça, c'est quelque chose qui le tourmentait beaucoup. Comment arriver à imbriquer le déterminisme, la causalité et le hasard ? Donc, voilà, je termine tout ça où à la fin, et ça, c'est un petit quelque chose qui m'a plu, qu'ils mettent quand même quelque chose là grâce à Tchouri qu'ils souhaitent. Il dit quand même, il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est que quand on regarde la Terre, quand on regarde tout ça et quand on discute avec un certain nombre de personnes, on a quand même l'impression que ce n'est pas exclu, qu'il n'y ait pas de possibilité qu'il y ait une Terre ailleurs. Et il le dit comme ça. Les recherches se poursuivent. Qu'est-ce qui a fait que la Terre n'a pas pu arriver ailleurs dans le système solaire et peut-être, et à quoi nous devons notre existence ? Donc là, je suis content et ce que je vous montrais pour finir, c'est qu'au lieu de ça, il vaudrait mieux faire quelque chose comme ça, qui est, sauf qu'il en ferait beaucoup plus, à trois dimensions, il y a beaucoup plus que ça, de penser que nous, on est dans ce qui est vers là-haut, on est le résultat de tout un circuit avec des milliers, des millions, des milliards de bifurcations. À chaque moment, pour le vivant, on le sait grâce à Darwin, mais c'est probablement à chaque moment avant. il y a des bifurcations dont le contexte va nous dire s'il faut aller d'un côté ou de l'autre, mais c'est exactement comme on était avec la Terre avant le spatial, tant qu'on ne connaît qu'un seul système, on a tendance à extrapoler ça ailleurs. Donc il y a de la vie partout parce qu'il y en a sur Terre, donc il y a de l'eau partout parce qu'il y en a sur Terre, etc. Puis on va voir, il n'y en a pas. Et pareil avec les systèmes solaires et les systèmes... On n'a pas pu aller plus loin, donc on ne sait pas où c'est le reste, mais il y a quelque chose de ça là-dedans. qu'il y ait une variété de possibles, que la contingence ne soit pas que pour le vivant. Et Hubert, dans ses dernières années, a travaillé énormément sur ces questions-là parce que c'était au cœur de ce que moi, mais pas moi seulement, pouvais vraiment lui mettre avec toutes les découvertes de ces 5 à 10 dernières années. On est en train de montrer par nos découvertes qu'effectivement, il faut ajouter au déterminisme ce problème du hasard et que la manière de le faire peut mettre en question beaucoup de choses qui avaient été dites avant. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement... Oui, qu'il a travaillé prodigieusement. Et pour finir, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'an dernier slide, je voulais mettre qu'il revenait toujours à ça. Ce qui est extraordinaire dans l'évolution, c'est que ça a permis et c'était pour lui inscrit depuis le Big Bang qu'un jour, on écouterait tous du Mozart. Et c'est la bonne transition pour vous maintenant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada